L'ACC, syndicat de valeurs axé sur l'humain et la dignité de la personne, vise à l'émancipation et l'épanouissement des travailleurs en veillant à les former et les informer. La fédération a toujours misé sur la formation de ses délégués et militants. C'est dans la même optique qu'elle a imaginé avec la mutualité chrétienne et SOS d'épanage, les journées mode d'emploi afin de faire connaître aux étudiants les différentes démarches qu'ils vont devoir entreprendre en entrant dans la vie active. Toujours dans un souci d'éducation permanente, des actions de sensibilisation aux nouvelles règles sur le job étudiant ont été entreprises. Pour les chômeurs, citons aussi ces séances d'information sur la dégressivité ou encore sur les contrôles de recherche d'emploi. Parce que l'ACSC défend les travailleurs d'ici et d'ailleurs, Liège a proposé aux délégués, ils étaient plus de 200 inscrits, une journée de la diversité sous forme d'ateliers visant à oser la diversité en entreprise. Parallèlement, convaincue que l'égalité on a tout à y gagner, la CSC liégeoise a accueilli la Journée nationale des femmes CSC, comme elle s'est associée à plusieurs initiatives en ce sens, que ce soit la Marche mondiale des femmes ou la Caravelle des droits de la femme. Dans le but de faire prendre conscience aux intérimaires qu'ils ont des droits et que nous sommes à leur côté, nous avons créé un service et mené la fameuse campagne « Les intérimaires ne sont pas des Kleenex ». Pour favoriser la mobilité, l'ACSC n'a pas arrêté de se bouger. Des exemples, les stades de sensibilisation aux alternatives à la voiture, organisées avec diverses centrales dans les entreprises, la distribution de tracts dans les zonings, ou encore l'action « Marre de tourner en rond place Saint-Lambert » pour lancer la pétition en faveur d'une politique ambitieuse pour le transport en commun. Depuis quelques années, l'ACSC Liège-Biboire M œuvre dans un esprit de développement durable. La rénovation de son centre de formation a ainsi été pensée dans cette optique. Ce sont des travaux qui visent à mettre à disposition des affiliés, des militants, des bâtiments efficaces, pas forcément confortables et luxueux, mais on a mis en place toutes les techniques qui permettent d'avoir un bâtiment qui sera fonctionnel et efficace, mais quelque part aussi économique que possible en consommation d'énergie. Dans la même lignée, le centre de service de Fleron a été transféré en septembre 2013 dans de nouveaux locaux aux 130 de l'avenue des Martyrs. En plus d'agir sur la scène locale et nationale, l'ACSC Liège-Biboire M est présente dans l'action internationale. Elle a envoyé une délégation au Forum Social Mondial de Dakar en 2011 comme à celui de Tunis en 2013. Parallèlement, elle a poursuivi son partenariat avec la Confédération Nationale des Travailleurs du Burkina, CNTB. L'ACSC Liègeoise a ainsi notamment soutenu la création d'une école des métiers à DAPE Logo en 2011 et le lancement d'une filière Restauration à Ouagadougou en 2013. Liège a continué à entretenir des relations avec l'Union Syndicale Obrera des Asturis, relations centrées sur les échanges de connaissances et d'expériences, les contacts, les rencontres. Dans la foulée, un groupe international de Liège a été créé pour impliquer davantage les militants et mener des projets satellites aux partenariats existants. En décembre 2010, la Fédération a participé à l'action Stop the Killings devant l'Aquarium du Buisson pour dénoncer les persécutions et assassinats de syndicalistes dans le monde et elle a régulièrement accueilli des représentants de travailleurs de divers pays pour les soutenir dans leur action. à la fin de la même attention. Sous-titrage ST' 501